En 17 ans de mariage, ils ont donné naissance à Guillaume, Benoît, Augustin, Clément, Grégoire, Louis, Thibaut, Cyprien, Philomène, Jeanne et Marie. 8 garçons, 3 filles, 11 enfants au total, une famille heureuse qui assume pleinement son côté traditionnel. Du père et du fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Que la main de Jésus-Christ nous bénisse, la nourriture que nous allons prendre, ainsi soit-il. Comme avant chaque repas, la famille récite le bénédicité. Ce soir, 3 enfants manquent à l'appel. Les aînés sont pensionnaires dans un collège et ne rentreront que le lendemain, pour le week-end. Allez, mange correctement. Ici, les repas se prennent dans le plus grand calme. Christelle y veille. C'est une main de fer dans un gant de velours. Cyprien, arrête. Quand on te dit quelque chose, tu obéis. Professeur de français, elle est en congé maternité depuis la naissance de son onzième enfant. Pour faire respecter la discipline, pas de cri, mais un tableau des tâches destinées à chacun. Chaque jour, il y en a qui a une tâche à faire. Enfin, la tâche, c'est pas compliqué, c'est de débarrasser. Donc tous les jours, il y en a un différent qui fait et puis on tourne. Et ça marche ? Et ça marche. Ils n'ont pas le choix, de toute manière, et ça marche. Ils sont heureux, parfois, ils en re-demandent. Pour Jérôme, le papa, c'est la solution pour que tout fonctionne dans la maison. Président bénévole d'une association de consommateurs, il veille lui aussi au bon déroulement du dîner. Chaque soir, il inspecte sa grande tribu et distribue les bons points. C'est bien, Clément, débarrasse. Et Cyprien, c'est bien. La famille est très pratiquante. Avant de s'endormir, chaque enfant doit faire une dernière prière, la cinquième de la journée. Pour Christelle, c'est un autre moyen de bien organiser le quotidien. La religion, c'est une partie importante de notre vie. Ça rythme aussi la vie de chaque jour, quoi. Prière du matin, prière avant les repas, prière du soir. A peine une demi-heure plus tard, le calme règne dans toutes les chambres. Un tour de force signé Christelle. Et c'est comme ça tous les soirs. Pour Jérôme, c'est l'avantage d'une famille nombreuse. Fais pas dodo. Ça va pas l'air fatigué du tout. J'explique aux gens, quand ils en ont 3, 4, qu'il en faut 5. Parce que quand vous arrivez à 5, en réalité, il y a un phénomène d'effet groupe qui se produit. C'est comme une meute. Ils s'auto-organisent entre eux. Les grands, on s'occupe des petits, et ainsi de suite. Donc finalement, contrairement à ce qu'on pense, on peut avoir beaucoup plus de temps libre. Et le temps libre de Jérôme est bien occupé. Car dans le couple, on pratique le partage des tâches. A lui, les courses, les activités extrascolaires, la dépose des enfants à l'école. En plus, Jérôme s'occupe d'une association de défense de consommateurs. Et il est à beau faire ça de chez lui, ça lui prend beaucoup de temps. A Christelle, revient la responsabilité de la maison. Et de tout ce qui s'y passe, devoir scolaire compris. Mais quand arrive le week-end, Jérôme et Christelle ne sont pas trop de deux. Pour s'occuper de leur famille nombreuse. Le lendemain matin, linge, ménage, aspirateur dès 8 heures. Christelle se transforme en tornade blanche. Dans quelques heures, 6 de ses enfants rentreront de l'école. Et 3 autres arriveront de leur pension. Une petite colonie de vacances, synonyme d'un grand chambardement. On est content, mais c'est vrai que ça bouge plus. C'est plus fatigant pour nous. Mais bon, c'est un autre rythme, on va dire. Pendant 48 heures, ils vont être 13 à cohabiter dans 136 mètres carrés. Car le couple ne peut pas s'offrir plus grand. Christelle en congé parental, Jérôme bénévole. Il ne gagne que 2000 euros par mois avec les prestations sociales. Bon, je vais au marché. Ouais, tu peux me rapporter. Qu'est-ce que t'as besoin ? Face à cette situation financière, Jérôme est devenu le trésorier de cette grande famille. Nourriture, vêtements, sorties. Pour chaque dépense, il cherche à faire des économies. C'est vrai qu'on fait pas de folie. Faut être clair de ce côté-là. Tout est budgétisé. Imaginez un instant, avec 11 enfants, nous devons aller au restaurant. Ça ferait des notes incroyables. Alors que nous, on peut faire des repas pour presque rien. Pour tenir son budget, Jérôme se rend au marché de Bron, à quelques kilomètres de chez lui. Ici, il est connu et peut négocier les prix avec Sylvie, la maraîchère. Tu as nourri ma famille, hein ? Voilà. C'est pas un homme facile, hein, moi. Non, je suis un homme d'affaires. Je l'assassine. Je l'assassine, comme on dit Thomas. Pour obtenir les meilleurs prix, l'astuce de Jérôme, c'est d'acheter en gros. Je t'ai mis la mâche. Elle a pris le bon. Ok. Mais... Non, mais ok. Non, il faut savoir, ils sont les bons plans, quoi. Je mets des envies. Pour le week-end, Jérôme a finalement acheté une vingtaine de kilos de fruits et légumes. Pour un prix défiant toute concurrence. Et là, je te dois une bichette. Allez, donne-moi 25. Ok. Parce que c'est toi, moi. Oui, parce que c'est moi. Merci, ma puce. 25 euros, un prix imbattable. Même en grande surface, Jérôme aurait déboursé au moins le double. Mais quand on achète en gros et à prix discount, ce n'est pas toujours évident de faire plaisir aux enfants. Et la courge, elle fait 20 kilos ? Ils ne sont pas très fans. Je sais. Oh, c'est bon, la courge. Oui, mais ils ne sont pas très fans. Avec 11 enfants, il y a un autre budget sur lequel Jérôme doit faire des économies. Les vêtements. Là aussi, il n'achète qu'à prix cassé et en grande quantité. Résultat, un peu partout dans l'appartement, des affaires neuves prêtes à être portées. Vous en avez aussi ici. Pour sa femme, Christelle, c'est devenu un casse-tête. Je ne sais plus où les mettre. Si c'est lui qui rangeait les placards, il y aurait moins de choses. Non, c'est plein partout. J'ai beau empiler, ça ne tient plus. C'est fini maintenant. Terminé. Pour réaliser des économies, Jérôme est aussi bien obligé de se transformer en bricoleur. Avec plus ou moins de réussite. Tu veux couper quoi, là ? Ça, ici, c'est mal coupé. Locataire de cet appartement depuis dix ans, Jérôme a choisi de raboter une planche qui bloque la porte de ce placard. La dernière fois qu'il m'a fait ça, j'ai passé une après-midi entière à nettoyer le placard. Du travail efficace et bien fait. Je ne sais même pas comment c'était rangé. Aujourd'hui, deux minutes de bricolage pour monsieur, deux heures de rangement pour madame. Christelle garde son calme. Elle est habituée aux grands travaux de son mari. Quant à Jérôme, même dans les situations les plus cocasses, il ne peut s'empêcher de faire de l'humour. Bon, on est pressé, Christelle. Oui, bah écoute, t'as qu'à m'aider. On est pressé, là. Moi aussi, je suis pressé, tu vois, j'avais pas de ça à faire ce matin. Tu mets le bazar partout. C'est à l'intérieur de votre femme ou celle de la gaffe, ça te force ? Non, non, elle est habituée. Elle est habituée. Ça fait partie de la vie familiale. À l'annonce, ça commence à m'agresser. Parce que j'ai autre chose à faire et là, vu le temps, je ne répète pas. Qui sait qui arrive ? Et effectivement, les plus jeunes de ses enfants rentrent de l'école. Allez, vous rentrez. Poussez-vous les filles. Christelle et Jérôme savent que ces prochaines 48 heures ne seront pas de tout repos.